Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bujeau. Dans quelques minutes, je reçois Jérôme Gaudreau qui vient de la QPS, l'Association québécoise de prévention du suicide. On aura plus tard à l'émission Marie-Josée Pellerin qui vient nous parler de l'organisme Répit une heure pour moi. À l'espresso et espresso allongé, il sera question de la santé mentale chez les jeunes et tout ça bien sûr avec des chansons. Et on commence avec la première de Stromae, la chanson s'intitule Ta fête, bienvenue à Folie douce. Il est l'heure Fini l'heure de danser Danse, t'inquiète pas tu vas danser Balance, toi mais tu vas te faire balancer Défonce, toi mais tu vas te faire défoncer Tu aimerais faire La fête Ta mère veut te la faire aussi La fête Je suis, je voudrais te faire La fête Tout le monde te fera aussi La fête Tu sors trop Du moins c'est ce qu'ils disent Ils parlent trop C'est pourquoi tes oreilles sifflent À qui la faute C'est la faute C'est la faute à autrui C'est les autres Toi tu n'as qu'une seule envie Tu aimerais faire La fête Ta mère veut te la faire aussi La fête Je suis, je voudrais te faire La fête Tout le monde te fera aussi La fête Sous-titrage ST' 501 Tu aimerais faire La fête Ta mère veut te la faire aussi La fête Je suis, je voudrais te faire La fête Tout le monde te fera aussi La fête La fête Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez l'émission Folie douce Qui vous informe sur la santé mentale Depuis plus de 20 ans Je suis en compagnie de mon invité Jérôme Gaudreau Bonjour M. Gaudreau Oui bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien vous-même? Très bien, merci Oui, alors vous êtes directeur général De l'Association québécoise De prévention du suicide Nommée AQPS Donc qui est très présente En sensibilisation En fait au niveau du suicide Qui est un fléau Parlez-nous donc justement Un petit peu de l'association Comment on peut la présenter d'abord? Oui, bien la QPS C'est une organisation qui existe Depuis maintenant 29 ans Elle a été créée en 1986 Avec une organisation Une association Donc on représente 150 personnes Organisations Qui ont tous la volonté commune De combattre le suicide Partout au Québec Oui Il y a un paquet d'organisations Qui interviennent Dans toutes les régions du Québec Notamment les centres De prévention du suicide Ici à Montréal Il y a le suicide d'action Montréal Qui existe depuis maintenant Plus de 30 ans Qui interviennent directement Auprès des personnes Qui sont suicidaires Pour les aider À les sortir De leurs idées suicidaires Nous la QPS De notre côté On est une organisation Qui vise d'abord À informer La population québécoise Les élus Sur les enjeux relatifs Au suicide Donc par exemple On présente les données Les statistiques Reliées au suicide On explique quoi faire Quand une personne De notre entourage Peut avoir des idées suicidaires On travaille aussi À mobiliser la communauté Donc faire en sorte Que partout au Québec Il y ait des gens Qui s'impliquent Pour faire en sorte De sensibiliser leur entourage Leur communauté Sur la prévention du suicide Donc on soutient Les initiatives citoyennes Et on travaille aussi À former les intervenants C'est-à-dire ceux Qui prennent soin Des personnes Qui ont des idées suicidaires Puis nous à la QPS On a une vision C'est celle de bâtir Un Québec sans suicide Donc ce que ça veut dire C'est un objectif très ambitieux Mais on souhaite On souhaite que le suicide Disparaisse finalement Au Québec C'est très ambitieux Mais on y croit fermement Pourquoi? Parce qu'on a été en mesure D'identifier 10 mesures Efficaces Qui fonctionnent Et que si on donne L'ensemble des moyens Et les ressources nécessaires Dont on est capable On est convaincu Que sur l'espace d'une génération On est capable D'enrayer le phénomène Du suicide au Québec Ou du moins De diminuer de beaucoup Parce que c'est encore Un 3-4 suicides par jour Au Québec Oui effectivement À chaque année Il y a 1100 personnes Qui s'enlèvent la vie au Québec C'est 3 par jour Oui Et malheureusement Je vous dirais Cette situation-là A tendance à se stagner Depuis 2007 On se tient bon an malin Au taux de 1600 personnes Le taux lui A tendance à diminuer Parce que la population Elle augmente Donc ça fait réduire La proportion Mais ça reste Qu'on a connu Une période Assez efficace En prévention du suicide Au début des années 2000 On est passé De 1600 suicides À 1100 par année Parce que justement On a mis en place Des mesures Pour mieux prévenir Le suicide Partout au Québec Cette stratégie-là Ça a essayé Au milieu des années 2000 Et ça a eu pour impact De faire stagner Le monde du suicide Vous parliez tout à l'heure M. Gaudreau À l'instant Des différentes méthodes Justement On ne sait pas trop Comment agir On se dit On voudrait que ça soit Que les gens ne suicident pas Mais on a peur D'intervenir On ne sait pas trop Comment intervenir On ne sait pas Comment déceler Si effectivement Quelqu'un est suicidaire Donc est-ce que vous pouvez Nous donner un petit peu De pistes justement Pour les autres Il faut être attentif Au signe Souvent Les gens qui ont eu À vivre Un suicide Dans leur entourage Se sont questionnés Par rapport à Comment ça se fait Que c'est arrivé Pas être en mesure D'identifier les signes Ou bien On avait remarqué Que le comportement Avait changé un petit peu Mais on ne pensait jamais Que la personne Pouve avoir des idées suicidaires Qu'est-ce qui est arrivé Bien c'est justement ça C'est que La personne qui a Des idées suicidaires Va démontrer Certains signes Il y a des facteurs Qui peuvent faire en sorte Que la personne N'est plus à risque D'avoir des idées suicidaires Comme par exemple S'il y a présence D'une maladie mentale Par exemple S'il y a Par exemple Des comportements à risque Comme par exemple Consommation élevée De drogue, d'alcool Il peut y avoir Des événements précipitants Comme par exemple De vivre une rupture amoureuse De perdre un emploi Donc ça c'est vraiment Des facteurs de risque importants Mais pour être en mesure De reconnaître les signes Il faut vraiment Être en mesure De voir le comportement De la personne Par exemple La personne va avoir Un changement Dans son attitude Va devenir tout à coup Très négative Peut avoir des comportements Téméraires À risque Peut se mettre à parler De la mort Peut aussi Changer ses habitudes De vie Ses habitudes d'hygiène Donc par exemple Le sommeil L'alimentation L'hygiène personnelle Donc tout ça Ce sont des petits signes Qui peuvent démontrer Qu'une personne Vie une certaine détresse Et quand on constate ça C'est très important Nous on dit une chose Par rapport au suicide S'il y a une maxime Qu'il faut retenir C'est que dans le doute On ne s'abstient pas Donc de ne pas hésiter À aborder son collègue Son ami Le membre de sa famille Dire écoute Je constate que J'ai constaté ça dernièrement Est-ce qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Peux-tu m'en parler Et de ne pas hésiter Si on voit que la personne Vraiment une certaine détresse De ne pas hésiter À tout de suite À aborder la question du suicide De lui poser la question Est-ce que tu penses au suicide Ça peut paraître Difficile comme question Mais c'est essentiel Parce que ça va permettre À la personne D'exprimer sa souffrance Et vraiment de se positionner Immédiatement par rapport au suicide Peut-être que non Elle ne pense pas au suicide À ce moment-là Ça nous rassure Mais si elle exprime Des idées suicidaires Il faut être en mesure D'orienter la personne Au bon endroit On n'a pas la responsabilité De sauver la vie de la personne On ne trouvera pas La phrase magique Qui va faire que tout à coup Elle se sente mieux Mais on a la responsabilité De l'accompagner De l'orienter Vers les ressources d'aide Comme la ligne 1-8-6-6-Appel Comme les centres de prévention Du suicide Où elle va trouver La personne va être en mesure De retrouver quelqu'un Qui va l'aider Oui Et quand on pose Justement cette question-là Directe En général D'après ce que vous en savez C'est que les gens Vont y répondre S'ils ont vraiment Une intention de se suicider Ils ne vont pas cacher Cette intention-là C'est ça? Les gens vont avoir tendance À vraiment exprimer Bon évidemment On n'est pas dans la tête Il y en a qui ne voudront pas Nécessairement inquiéter Leur entourage Mais il faut faire Très attention à ça Puis peu importe Même si la personne N'exprime pas des idées suicidaires Elle a quand même besoin d'aide Elle vit quand même une détresse Donc il faut quand même L'orienter vers les bons services Plus tôt dans l'entretien Vous disiez justement Qu'on veut enrayer le suicide Que c'est une bonne nouvelle On est prêt à Enfin les gens Qui font ce travail-là Sont prêts à perdre leur emploi Si ça peut Dans le fond Changer de vocation Parce que s'il n'y a plus De gens qui veulent se suicider Il n'y a plus de raison d'être D'avoir un À part de maintenir Mais comment arriver À casser ça À dire On est passé peut-être De quatre personnes À trois personnes par jour Puis là ça stagne Donc comment on peut y arriver Puis de façon quand même Assez rapidement Je vais vous mettre en parallèle Ce qu'on a réussi à faire Au Québec Par rapport à la sécurité routière Au début des années 80 Il y avait 1500 personnes Qui décédaient sur la route Et il y avait 1100 personnes Qui s'enlevaient la vie Puis ce qui est arrivé Dans les années 80 C'est qu'on s'est mis à dire La sécurité sur la route C'est une priorité On va agir pour que ça diminue Qu'est-ce qu'on a fait ? On a légiféré On a resserré les lois Par exemple Par rapport au comportement téméraire Par rapport à la consommation d'alcool On a aussi fait plusieurs Investi beaucoup beaucoup d'argent En prévention En campagne publicitaire Sur des comportements sécuritaires Puis on a aussi amélioré La sécurité des voitures Et ça qu'est-ce que ça a eu pour impact ? Bien 30 ans plus tard Aujourd'hui en 2013 Il y a moins de 400 personnes Qui sont décédées sur la route C'est un énorme succès Puis ça continue à descendre Fait que nous on est convaincus Que si on adopte la même attitude Si on change la mentalité Des Québécois par rapport à suicide Puis qu'on se positionne vraiment En se disant C'est une priorité La prévention du suicide Mais qu'on va arriver À des résultats semblables Oui Est-ce que par hasard On ne serait pas allé trop gros Un peu comme dans beaucoup de causes De dire On fait de la promotion De façon large Mais dans le fond Ça se passe souvent Dans le microcosme Ça se passe vraiment Dans l'entourage d'une personne Si tout le monde est sensibilisé Et tout le monde est alerte Est à l'affût C'est peut-être par ça Qu'est la solution aussi C'est effectivement Une partie de la solution Vous avez tout à fait raison Sans oublier l'autre Sans oublier l'autre Parce que nous dans le fond Ce qu'on dit C'est que la prévention du suicide Oui nous en tant qu'AQPS On a un rôle à jouer Oui les centres de prévention On a un rôle à jouer Tout à fait Mais pour y arriver C'est vraiment faire en sorte Que tout le monde Se mobilise personnellement Il y a plusieurs actions Qui sont possibles Pour prévenir le suicide Individuellement On peut se positionner En signant la pétition Ajouter ma voix Qui dit que pour moi Le suicide ne sera jamais Une solution Puis je vais sensibiliser Mon entourage à ça Dans les milieux de travail C'est des endroits extrêmement fertiles Pour faire de la prévention du suicide C'est important Que les entreprises Les organisations Soient sensibilisées À l'importance De faire de la prévention du suicide Beaucoup de suicides Sont reliés À une détresse psychologique Qui est reliée À une situation professionnelle Donc c'est vraiment Tous et chacun Dans notre entourage Qu'on peut jouer quelque chose On peut jouer un rôle Et si tout le monde Est sensibilisé par rapport à ça Au Québec On va être en mesure De changer De renverser la tendance Avez-vous pris position On sait qu'il y a un débat Depuis plusieurs mois Puis qui va se poursuivre Au niveau de l'euthanasie Au Québec Puis on a toujours Moi souvent je pense Puis je me dis C'est comme un non-sens De dire On est pour l'euthanasie Mais on est contre le suicide C'est comme un discours Qui est comme Ça ne fait pas de sens les deux Donc est-ce que vous avez pris Position au niveau De l'Association québécoise On a une position nuancée Je vous dirais On ne s'est pas positionné Ni en faveur ni contre Notre constat Ça a été de dire Bien si la société québécoise En est rendue là Aujourd'hui À se poser ces questions-là À aller vers ça Bien qu'est-ce qu'on peut faire Pour faire en sorte Que justement L'aide médicale à mourir Ne soit pas associée À rendre acceptable le suicide En fait On ne veut pas que ça soit perçu Comme étant une forme de suicide Donc c'est pour ça Qu'on a proposé des choses Notamment Que l'aide médicale à mourir Ne soit administrée Qu'aux personnes Qui soient en fin de vie Diagnostiquées Qu'il y ait un deuxième avis D'un médecin indépendant Qui justement confirme La possibilité Le fait que la personne Soit en fin de vie Et qu'il y ait toujours Possibilité pour la personne Qui fait une demande D'aide médicale à mourir Qu'elle retire sa demande Donc tout ça Ça a été des propositions Que nous avons soumises Au gouvernement Qui ont été reprises Dans le projet de loi Qui a été adopté Au mois de juin De façon à ce que justement L'aide médicale à mourir Ne soit pas perçue Comme étant une forme D'acceptation du suicide Puis que les mentalités du Québec Tout à coup On reconnaisse Que ce soit acceptable Oui C'est ça qui est un peu C'est un peu C'est un petit C'est un fond On est comme sur un Moi ça m'a toujours Fait un peu réagir Ce discours-là Surtout récemment On entend parler Autrefois On ne parlait que de suicide Mais maintenant Avec cet ajout-là On dirait que ça Ça devient un petit peu Brouiller les cartes Si on parle encore Des différents groupes Qui sont au Québec Est-ce que dans toutes les régions Il y a vraiment Soit des lignes d'écoute Oui Des groupes d'entraide Des groupes Il y a je vous dirais Une trentaine d'organisations Qui sont orientées Vraiment avec une priorité Sur la prévention du suicide Dans toutes les régions du Québec Les centres de prévention du suicide Notamment Je parlais de suicide D'action morale ici Donc vous trouvez Des intervenants Qui sont formés À la fois À faire de l'écoute téléphonique À faire des rencontres Face à face Puis leur mandat Leur responsabilité C'est vraiment De faire en sorte Que la personne Ne soit plus suicidaire Ils n'ont pas la responsabilité De guérir la maladie mentale Par exemple Ou quoi que ce soit Mais c'est vraiment De la sortir de sa détresse Et de faire en sorte Qu'elle aille les bons Les soins appropriés Ils vont aussi faire D'autres Ils vont offrir d'autres services Comme par exemple Des services de suivi étroit Donc quand une personne Fait une tentative de suicide Par exemple Se retrouve à l'hôpital Bien c'est très important Quand la personne Va sortir de l'hôpital Elle va obtenir son congé La personne vit encore De la détresse La personne n'est pas encore guérie Donc c'est important De la garder D'être actif Auprès de cette personne-là Parce qu'il y a Un risque suicidaire Très important Donc qu'est-ce qu'on fait Bien on la rappelle Le jour même qu'elle revient à la maison On lui demande Si elle a besoin de quelque chose Si ça va Et on refait un suivi De façon périodique Ça c'est important De ne pas la laisser tomber Il reste environ une minute M. Gaudreau Est-ce qu'il y a des tabous Déjà c'est un tabou le suicide Mais est-ce qu'il y a des tabous Genre on dit souvent Les personnes âgées Ne se suicident pas On pense à les jeunes Mais est-ce qu'il y a des choses Qui seraient étonnantes À apprendre Bien en fait Je vous dirais au Québec Une situation qui est vraiment À l'inverse De ce qui se passe ailleurs Sur la planète Par rapport au suicide C'est que les taux de suicide Les plus bas sont chez les jeunes Et chez les personnes âgées C'est vraiment une particularité Du Québec C'est l'inverse ailleurs Alors qu'il y a longtemps On disait souvent C'était les jeunes En fait ce qui est arrivé C'est qu'on a agi En prévention du suicide au Québec On a formé davantage Dans les milieux scolaires On a sensibilisé davantage Les médecins de famille Aux réalités du suicide Et faire en sorte Qu'un jeune qui soit en détresse Soit repéré plus rapidement Et qu'on puisse être en mesure De le soigner Chez les jeunes C'est chez les jeunes Que la maladie mentale Se détecte généralement La première Je pense que c'est 75% Des cas de maladie mentale Sont diagnostiqués Chez les 15 à 24 ans Donc on reconnaît L'importance d'agir Immédiatement auprès des jeunes Donc finalement À la fois les personnes plus âgées Et les jeunes Sont plus pris en charge Mais donc dans la population Qui est dans le milieu En fait c'est là C'est là que ça se passe Particulièrement les hommes Dans une proportion De 3 pour 1 Les hommes vont exprimer Leur détresse différemment Il faut trouver des moyens D'intervenir De façon plus efficace Auprès des hommes De façon à être un peu plus En relation avec eux Trouver des modèles D'intervention Et qui vont être Plus efficaces En terminant On pourrait donner Peut-être soit le site web Ou le numéro de téléphone Où on peut en savoir plus En fait Si vous ou quelqu'un De votre entourage Vie avec une situation D'idée suicidaire C'est un numéro A retenir Le 1-866-APPEL Donc le 1-866-277-3553 Où vous allez être en mesure De parler à un intervenant Formé Qui va être 24 heures par jour 7 jours par semaine Partout au Québec Qui va prendre La situation en charge Pour toutes les autres Informations relatives Au suicide On vous invite A suivre notre site web Le www.aqps.info Excellent Merci beaucoup Jérôme Gaudreau Donc d'avoir été des nôtres Directeur général De l'AQPS Et puis en espérant Que le taux de suicide Au Québec Diminue de plus en plus Bien je vous remercie Beaucoup de l'invitation Puis je suis convaincu Qu'on va y arriver Merci Bonne journée Bonne journée Ils n'ont pas des couleurs Assis dans le baisse Bruit par la police Mon cœur a décousu Mais sorti de l'éclipse Le feu et le papier Entameront la valse La valse La valse des morts Une histoire d'horreur Au bulletin dans les 6 heures Je prie Je prie Je prie Rends-moi mon bonheur Redonne-moi mon cœur Je prie Rends-moi mon cœur Retourner à l'école Ou vivre dans la rue C'est tout à fait pareil Si toi tu n'y es plus J'enfarge ma lutte Et je boxe mon judo Hélas Je ne suis plus un fake Je passe à la télé Mais j'en ai rien à chier J'ai plus envie de rire Plus envie de danser Mon âme est en exode Mon cou est dans la corbe La vie n'est pas de mon côté Une histoire d'horreur Au bulletin dans les 6 heures Je prie Je prie Rends-moi mon bonheur Redonne-moi mon cœur Je prie Je prie L'être d'amour Moi dans la sud-mort Et toi dans le bonheur Je prie L'être d'amour Une histoire d'horreur Au bulletin dans les 6 heures Je prie L'être d'amour Oh 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 Hey Let's go L'être d'amour Neuf cents jours À mirer mon malheur Malheur que je garde Comme si c'était une fleur Peux-tu m'en vouloir ? C'est tout ce qu'il me reste De nous De toi petite sans cœur Assis dans le vice Pris par la police Mon cœur est décousu Mais sorti de l'éclipse Le feu et le papier En tamerant la valse La valse La valse Des morts Une histoire d'horreur Au bulletin dans les 6 heures Je prie Je prie Je prie Rends-moi mon bonheur Redonne-moi mon cœur Je prie L'être d'amour Moi dans la super Et toi dans le bonheur Je prie L'être d'amour Une histoire d'horreur Au bulletin de 6 heures Je prie L'être d'amour Je prie L'être d'amour Vous êtes branché Sur Folie douce Soyez au courant Des multiples thèmes De la santé émotionnelle Nous voici maintenant rendus Au bloc Espresso Bonjour Pierre Laporte Salut Yvan Bonjour Jusseline Malot Bonjour Alors Pierre Aujourd'hui tu te ramènes Un nouveau sujet Et c'est la santé mentale Chez les jeunes Chez les jeunes Chez les enfants Chez les adolescents Que les deux de 0 à 17 ans Si tu veux Chez les jeunes En fait 18 ans 19 ans C'est encore Techniquement Alors je spécialise Sur le site Qui s'appelle Cheo.on C'est-à-dire C'est le site Du centre hospitalier De l'Est De l'Ontario En fait c'est situé À Ottawa Et en fait C'est un centre De recherche C'est l'hôpital pédiatrique D'Ottawa Et j'ai trouvé ça intéressant Parce qu'on nous parle Sur ce site De la santé mentale Donc chez les jeunes En général Alors je vais vous en lire Quelques passages Tout d'abord Ils nous disent Qu'est-ce que la santé mentale Une définition générale Pour tout le monde La santé mentale Comme la santé physique Est une ressource Nécessaire à la vie Elle nous permet D'apprendre De travailler De nous amuser De prendre plaisir à la vie Elle nous aide aussi À traverser des périodes Difficiles Comment définir La maladie mentale Une personne a un problème De santé mentale Ou une maladie mentale Quand ses pensées Ses émotions Ou ses comportements Nuisent à sa vie quotidienne À la maison À l'école Ou au travail Il arrive à tout le monde De se sentir triste Ou irrité Mais lorsque Ses émotions Sont si fortes Qu'on a de la difficulté À les supporter À l'école Ou à la maison C'est qu'on a peut-être Un problème De santé mentale Si on parle Maintenant Peut-on avoir Une maladie mentale Et être en santé En même temps Ils nous disent Oui c'est bizarre Mais on peut avoir Une maladie mentale Et être quand même En santé Prenez une personne Qui a une maladie de cœur Elle doit suivre Un régime Faire de l'exercice Et prendre des médicaments Mais elle se sent Peut-être Relativement bien Et peut poursuivre Ses activités quotidiennes C'est vrai aussi Dans le cas Des maladies mentales Une adolescente Atteinte de dépression Pourrait avoir besoin De thérapie par la parole Et de médicaments Régulièrement Elle devra peut-être Apprendre à gérer Son stress Et ses émotions Cependant Lorsque les symptômes De sa dépression Sont maîtrisés Elle se sent bien Et peut aller à l'école Fréquenter ses amis Et faire les choses Qu'elle aime Comme les adultes Comme les adultes Oui Il arrive cependant Que la maladie Soit très grave Même quand on fait De son mieux Et qu'on suit Son traitement à la lettre Il arrive Qu'on soit limité Dans ses capacités Que l'on est Une maladie mentale Ou un problème Au cerveau Maintenant Les problèmes De santé mentale Sont-ils répandus Chez les enfants Et les adolescents Si on regarde Pour la province De l'Ontario Les problèmes De santé mentale Sont plus courants Qu'on ne le pense Ils touchent Un enfant Et adolescent Sur cinq Pour la province De l'Ontario J'imagine qu'au Québec C'est la même chose Oui Tous les hôpitaux Pour enfants Ont un service De pédopsychiatrie Oui Or la plupart De ceux Qui ont besoin De l'aide D'un professionnel N'en obtiennent pas Selon les statistiques Puisque un enfant Et adolescent Sur six En reçoit C'est comme si seulement Une personne Sur six Qui a une fracture Se faisait traiter Les maladies mentales Là on parle Là on parle pour tout Qui a eu une dépression Ça peut être Ça peut être toutes sortes De choses Il y a nos réactions Aux événements De la vie Les situations stressantes Peuvent provoquer Des maladies mentales Et physiques Un enfant qui grandit Dans une famille Où il y a du stress Là je viens d'en parler Des mauvais traitements Où de la négligence Présente un risque Beaucoup plus élevé Que les autres D'avoir des problèmes De santé mentale Et finalement Nos ressources A-t-on assez d'argent Un travail satisfaisant Un bon logement Des occasions De s'épanouir Des amis Et une famille Sur qui S'appuyer Maintenant peut-on Prévenir Les maladies mentales Comme dans Les cas de problèmes De santé physique Il est possible De réduire le risque De problèmes De santé mentale On peut protéger Sa santé physique En mangeant Des aliments sains En faisant de l'exercice En ne fumant pas Mais quand on prend Même quand on prend Ces précautions Il arrive Qu'on soit malade Ou blessé C'est la même chose Pour la santé mentale C'est excellent On va poursuivre De toute façon À l'espresso allongé Le même sujet La santé mentale Chez les jeunes Il faut en parler On n'en parle pas assez C'est encore un peu Pas mal méconnu Même je dirais C'en est un facteur Ça en parler En parler Alors on va poursuivre ça À l'émission Un petit peu plus tard Demeurez des nôtres À Folie douce À venir dans l'émission Les chansons Je veille De Raphaël Freinet Et aurait-il plus Et aurait-il plus de Marat Tremblay Vous souhaitez réagir Aux propos de l'émission Vous désirez participer À Folie douce Vous avez des suggestions Écrivez-nous par courriel À l'adresse Folie douce Arrobas Antenne Ou téléphonez-nous Au 514-990-9604 Vous écoutez Folie douce L'émission hebdomadaire Qui démystifie Les problématiques De santé mentale Depuis plus de 20 ans De retour au micro Dans quelques instants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Vous voulez mieux nous connaître Et communiquer avec nous Visitez notre site internet Au www.antenne.qc.ca Antenne.qc.ca J'ai le plaisir d'accueillir Mon invité Qui est Marie-Josée Pellerin De l'organisme Répit une heure pour moi Alors bonjour Madame Pellerin Bonjour Bonjour Bienvenue dans l'émission Folie douce On va apprendre A mieux connaître Cet organisme-là Parlez-nous donc Justement Comment on pourrait Décrire en fait L'organisme Répit une heure pour moi En fait C'est un organisme Du monde créatif Qui dessert Les familles Sur le territoire De l'île de Montréal Qui ont des enfants Avec une problématique Liée à la santé mentale Donc on parle De troubles décidifs De l'attention De l'hyperactivité Syndrome de Gilles La Tourette Des familles Donc tout ce type De problématiques Sans déficience intellectuelle Et des enfants Avec une problématique L'attention Ok Et pourquoi avoir créé Est-ce que d'abord L'organisme existe Depuis longtemps Et pourquoi l'avoir créé En fait c'est un besoin Qui avait été exprimé Dans le cadre D'un autre organisme La famille Quatre saisons Madame Guérin Lisette Guérin A perçu En fait c'est un organisme Avec des adultes En santé mentale Adultes Donc ils ont perçu Qu'il y avait un besoin Au niveau De certains parents Qui avaient des enfants Et des problématiques Donc c'était vraiment Sous forme de subvention Et après l'organisme A été créé en 2001 À ce moment-là Et c'est sûr Quand on parle D'un répit C'est que les parents C'est prenant D'avoir un enfant Qui a des problématiques Qui sort de la norme En réalité Donc le répit Est comme nécessaire Avant que les parents Eux-mêmes Dépriment Ou justement A besoin d'aide À leur tour Oui tout à fait C'est souvent des parents Qui sont presque Sur leur déplacement Ou on arrive souvent Dans des situations Où ils sont presque En crise Ou des pommes Ça va bien Mais si ça leur est Poursuivit Dans ce sens-là Ça aurait été Sûmenté Donc c'est vraiment Leur donner Un bloc de 4 heures Où ils peuvent sortir La tête tranquille En ayant des éducateurs Socialisés Voir qu'ils sont exclus Aussi de leur réseau Social Donc ils n'ont souvent Pas ou peu De guerrières Qui peuvent s'occuper De leur enfant Parce que ça demande Des besoins plus précis Oui Et comment ça se passe Je veux dire Pour avoir recours Au service Les gens sont référés J'imagine Ces gens-là Sont déjà suivants Mais hospitaliers Donc ils ont Vos informations En fait Pour pouvoir faire Le contact Chez vous Je dirais Oui et non Dans le sens Où les parents Peuvent communiquer Directement avec eux Ils peuvent être référés Également par un travail Social Le travail social Peu être présent aussi Pour la première rencontre Nous on fonctionne On fait des places On fait des places à la maison Ça dure environ Une heure et demie La rencontre On leur explique En détail nos services Et le parent Nous raconte Comment ça se passe Dans sa famille La routine Donc les éducateurs S'ils se servent Avant de se rendre Pour faire des répits À la maison Ils ont déjà Des détails assez précis Sur comment ça se passe Donc ensuite Une fois que l'inscription Est fait Ils ont accès Directement au service S'il n'y a pas De livre d'attente Ok Sauf que vous avez Quand même des limites Au niveau du nombre De personnes Que vous pouvez aider Parce que c'est toujours Une question d'argent Et de ressources Oui effectivement En ce moment On a 140 familles Inscrées dans nos services Mais c'est sûr Qu'on n'arrive pas À combler leurs besoins Parce qu'on est très limité Au niveau du financement Je pense qu'on est Un des organismes Où on reçoit Le plus petit montant d'argent Au niveau de l'assurance Ok Et vous couvrez Toute la région de Montréal C'est ça? Exactement Exactement Donc c'est très très peu Je voudrais qu'on donne Environ 12 à 15 épis Par semaine Ok C'est quand même intéressant Et qu'est-ce que les gens Vous rapportent Parce que quand on parle D'un bloc de 4 heures Ça paraît peu Pour la plupart des gens Sauf que quand on est Sans arrêt À s'occuper d'un enfant Qui a besoin De beaucoup d'attention 4 heures J'imagine Ça fait beaucoup de bien Qu'est-ce qu'on vous rapporte Et comment les parents Prennent Alors oui Effectivement Ça leur fait vraiment Beaucoup de bien Ça leur permet juste Entre autres D'aller faire leur épis Sans avoir les enfants Sans avoir à gérer Les enfants aussi D'avoir juste À ne pas s'occuper Du don Des devoirs Des leçons Qui font souvent Des périodes difficiles Avec des enfants Qui ont ce type De problème-là Donc de pouvoir Juste respirer On a des parents Des fois ils restent À la maison Les éducateurs S'occupent des enfants Puis ça leur permet De faire une sieste Ou de se reposer Donc c'est assez Ou même de se retrouver Comme couple Il y a bien des couples Qui ont de la difficulté Aussi à se retrouver ensemble Comme les enfants Sont tellement prenants Avec tous les rendez-vous S'ils sont à l'extérieur Oui Est-ce que les parents Vous rapportent justement Qu'il y a un manque De services en général Dans la société Ah oui On n'arrive pas à combler Il y a des parents Qui me demanderaient À chaque semaine Des répits Il y a de la difficulté Aussi à avoir Des services Au niveau public Avec juste D'avoir une traverse sociale Des fois ça leur a pris Je pense deux ans Avant d'en avoir une Donc c'est un exemple Que j'ai Mais des fois c'est plus rapide Des fois c'est moins rapide Mais effectivement C'est tout ce que les parents De l'extrême Mais c'est assez difficile L'avoir accès Et vous disiez Les problématiques Tout à l'heure Vous aviez mentionné Certaines problématiques Qu'est-ce qui est Le plus fréquent Chez les enfants Dont vous aidez Les parents A donner un répit Justement Je dirais que Celle qu'on voit souvent C'est le trouble Déficit d'attention Avec hyperactivité Mais ce qu'on voit De plus en plus souvent C'est des multiples diagnostics Donc ils n'ont pas seulement Un diagnostic Mais en ont souvent Plus d'un Donc c'est assez impressionnant Un jeune enfant Qui a 5 ans Qui se retrouve Avec 5 diagnostics On joue comme en ce mal Ça lui Oui Et je pense C'est dans l'air aussi Il y a des gens Qui parlent de ça Comme quoi souvent On diagnostique Peut-être trop vite Ou trop Tu sais on donne souvent Une étiquette aux gens Est-ce que Vous qui êtes dans le milieu Est-ce que vous trouvez Que c'est peut-être Qu'on a tendance A trop diagnostiquer vite Justement Effectivement Puis de plus en plus On a des enfants De 3 ans Qui ont des diagnostics Puis c'est C'est presque inquiétant Dans le sens Il y a tellement De facteurs Qui influencent Dans le développement De l'enfant Qu'on ne peut pas Forcément dire Que c'est vraiment ça La problématique Puis souvent On se rend compte Qu'après qu'après Que c'est même Pas le bon Des diagnostics On reçut Donc je trouve Que ça Des étiquettes À l'école Il y a des parents Qui n'ont même pas Nonné que leur enfant A des problématiques Pour ne pas avoir Cette étiquette Justement Oui Est-ce qu'il y a D'autres services Comme le vôtre Qui existent Dans la région de Montréal Ou ailleurs au Québec Sous la forme Où Comme la montre Non Ça va existant En dehors de Montréal On est vraiment Le seul organisme Qui offre ce type De services Je sais qu'il existe D'autres organismes Où il offre La possibilité D'avoir des éducatrices Mais c'est vraiment C'est juste Comme l'enfant Il a prévu Des éducatrices D'enfants Tout Il ne gère pas Comme nous On fait vraiment Les supervillains cliniques On fait des réunions En équipe Avec nos employés C'est nous Qui faisons l'horaire Aussi De nos employés Donc on est le seul Service qui l'offre De cette façon-là Et le tarif aussi Qui est très peu Comparativement Ailleurs Oui Et on parle de quoi Quand on parle de tarif Parce que vous avez Vous avez des subventions Mais en même temps Vous avez à charger Un certain tarif Aux gens Qui ont recours A vos services Oui Et le but C'est que ça ne fait pas Non plus une pression En enfance C'est une contribution Parentale Qui nous permet D'avoir des heures En plus À la fin d'année Mais c'est très Décrépé Par rapport À ce qu'on offre Mais c'est 2,50$ De l'heure Et on s'occupe Également de la frappie Donc on ne s'occupe Pas seulement De l'enfant Qui est la première Mais des frères Restorent aussi Donc c'est 50$ Par enfant supplémentaire Oui Ça c'est intéressant C'est bien d'avoir Ça donne vraiment Un répit À tous les niveaux Parce que c'est pas juste L'enfant comme tel Qui est touché Par une problématique Non également Ça peut être Des fois l'enfant Qui a la problématique N'est pas forcément présent Des fois le parent Peut être avec lui Avec un rendez-vous médical Donc on s'occupe Également des frères et soeurs Et des fois Ça leur donne un répit Aussi À la fratrie Oui Donc Mme Pellerin Vous êtes directrice générale De répit Une heure pour moi Il y a des employés Justement qui travaillent À cet organisme Qu'est-ce qui fait Que les gens s'impliquent Et ils donnent de leur temps Parce que c'est pas toujours facile De travailler justement Avec l'humain Surtout quand il y a Des problématiques impliquées Et quand il y a des enfants Des fois c'est encore plus difficile Donc qu'est-ce qui motive Les troupes en fait À s'impliquer De cette façon-là Oui Puis je vous dirais Qu'on n'est pas un organisme Non plus Où on laisse Les conditions Les plus favorables Au niveau de leur travail Donc on n'a aucun employé Qui est à temps plein Le présentement À part moi Ce sont souvent des gens Qui font 8 à 12 heures Par semaine On vient de créer Un poste de 24 heures Donc leur motivation C'est vraiment Parce qu'ils aiment Leur travail Ils aiment travailler À domicile Ils sont proches Des gens dans leur quotidien C'est des gens Qui ont aussi Un très grand sens Dans l'adaptation Puisque c'est jamais Forcément dans la même famille Ou elles vont Donc c'est un peu Comme un challenge aussi Puis de découvrir Un peu ces gens-là Puis de leur apporter Un peu Du support À ces parents-là Qui en ont vraiment besoin Est-ce que peut-être Qu'eux-mêmes Sont parents Puis qu'ils comprennent La dynamique D'être parents Puis d'avoir D'être justement pris Avec des problématiques De ce genre-là Effectivement Mais on a des éducateurs Aussi où ils sont très jeunes Ils sont très jeunes Ils ont 19, 20, 20 ans On a des éducateurs Qui ont 40, 50 ans Mais je vous dirais Que notre problématique C'est qu'on n'a pas De stabilité Au niveau de nos employés Donc souvent C'est pour combler Un autre emploi Qui n'ont pas à tant Donc aussitôt qu'il se trouve Un emploi Dans le public C'est plus intéressant Que le nôtre On passe à autre chose Et on doit ré-embaucher À ce moment-là Oui Est-ce que vous cherchez Est-ce que vous cherchez Des gens Donc s'il y a des gens Qui nous écoutent Qui se sentent Intéressés par la cause Mais qui sont Évidemment Qui sont formés Mais est-ce que vous avez Comme vous dites Vous vous embauchez régulièrement Donc vous êtes sûrement En période d'embauche Là présentement Je viens d'embaucher Quelqu'un de nouveau Donc on n'est pas À la recherche présentement Mais on a un projet d'intervention Qui est en stand-by Dans le sens où On n'est personne Pour promener cette personne-là Parce qu'on recherche quelqu'un Qui a un bac En psychoéducation C'est du coaching parental Puis c'est à la maison C'est environ 24 heures Donc ils ont trois familles À leur charge Et c'est vraiment De leur donner du sport Des outils Pour qu'ils arrivent Avec leur enfant À accomplir leur quotidien Donc c'est vraiment Des petits objectifs Qui sont éthiques Avec cette personne-là Puis on est obligé De mettre en plan Ce projet-là Puisqu'on n'arrive pas À trouver de ce projet Pour faire de ce projet Oui c'est ça C'est quand même C'est pas évident Donc rappelons Comment on fonctionne Quand les gens Veulent avoir Droit au répit Ils ont droit D'avoir justement Des périodes de 4 heures À l'occasion C'est pas nécessairement Chaque semaine Donc la procédure C'est comment Les familles Qui ont un enfant Qui a des problématiques Soit de santé mentale Ou autre En fait C'est de mes appels On les rencontre À ce moment-là Pour une inscription Puis ça fonctionne Sur une semaine Donc ils doivent téléphoner Après ça Une fois qu'ils sont insus Ils appellent Les messages suivants Ils font leurs demandes Et à ce moment-là Nous Selon les disponibilités De mes éducateurs Et mes disponibilités Financières J'établis Les répits Et S'ils n'ont pas Je les mets sur mes attentes Et durant la semaine Les tâches Des annulations À ce moment-là Je les reprends Ok C'est intéressant C'est quand même Très très bien J'aimerais ça Qu'on prenne le temps De mentionner Les coordonnées Est-ce que La meilleure façon C'est le téléphone Ou le site web Pour vous joindre Oui C'est le téléphone C'est le 54 64 70 Oui Donc c'est la meilleure place Au 514 640 60 30 Quelques mots En terminant Peut-être Sur la mission De répit Une heure pour moi Je vous laisse La parole Sur la mission En fait C'est de De favoriser Le support Des parents Vous savez Je ne l'ai pas devant moi Oui Le support des parents Pour les aider À supporter Dans le quotidien Leur enfant Oui Puis justement C'est vraiment Le moment de pause Et puis on va souffrir Oui Excellent Merci beaucoup D'avoir pris part À notre entretien Marie-Josée Pellerin Puis bonne continuité Avec l'organisme Répit Une heure pour moi Puis on invite les gens A vous appeler 514 640 6030 Le même numéro J'imagine Puis si on veut Porter sa candidature Pour un des postes Que vous pourriez avoir besoin Oui Effectivement Merci beaucoup Merci à vous Merci Bonne continuité Merci À la prochaine C'est donc Marie-Josée Pellerin Directrice générale De l'organisme Répit Une heure pour moi Pour les joindre 514 640 6030 J'ai laissé la porte Blanche Elle n'avait qu'à rentrer J'ai laissé de côté Les mots J'ai laissé tomber Les murs J'ai laissé mourir L'égo Même pas un murmure En attendant Je vais En attendant Je vais J'ai gardé nos vieilles lettres J'ai gardé nos mélodies J'ai gardé leur silence J'ai gardé leur silence En tant que passé minuit J'ai pris mon mal en patience J'ai pris un café noir Et je prie pour retrouver mon souffle Mes deux mains sur l'ivoire En attendant Je veille En attendant Je veille Quand elle part flutter Avec d'autres couches d'art Je l'appelle par son nom Elle est si belle Quand elle vient Inspiration Inspiration En attendant Je veille En attendant Je veille En attendant Je veille En attendant Nous apprécions toujours Vos commentaires par téléphone Composez le 514-990-9604 Dans le 514-990-9604 C'est maintenant le moment De l'espresso allongé Et on poursuit sur le même sujet Débuter plus tôt Donc la santé mentale Chez les jeunes Pierre Oui Des informations Que j'ai prises Sur le site internet Cheo.on.ca C'est-à-dire C'est le site Du centre hospitalier De l'est de l'Ontario C'est situé à Ottawa Et en fait Les problèmes de santé mentale Chez les jeunes Que ce soit à Ottawa Ou ici Ça se ressemble beaucoup Mais c'est de trouver Souvent des ressources D'information Oui Je trouve que c'était très bien fait Alors je partage avec vous Ce qu'on préconise Pour les enfants Qui seraient peut-être À atteindre de troubles De santé mentale Malheureusement Il y a un membre De pédopsychiatres Oui C'est dommage Mais les psychiatres Choisissent rarement Cette branche-là Oui Ça c'est un fait Que je ne savais pas C'est possible Alors je continue Donc avec Maintenant des conseils Pour préserver la santé mentale Des enfants Et des adolescents On a dix conseils Premièrement on nous dit Donnez l'exemple Les enfants doivent nous voir Exprimer nos émotions Discuter d'un problème Avec notre partenaire Ou envisager les choses Selon le point de vue De quelqu'un d'autre Parce que les enfants Nous imitent S'ils nous voient au moins Être capables De dialoguer D'échanger C'est déjà un bon départ Deuxièmement on dit Encourager un mode De vie sain Servez des aliments sains Assurez-vous que les enfants Et les adolescents Dorment assez Ils font suffisamment D'exercice Troisièmement on dit Demandez aux enfants Et aux adolescents Si leur journée S'est bien passée Quand ils ont fait Quelque chose de bien Dites-leur Par exemple Quand ils font Beaucoup d'efforts Quand ils sont patients Ou aimables Ou s'améliorent Concentrez-vous sur l'effort Plutôt que le résultat Pour les adolescents Ça c'est Demandez quand la journée S'est bien passée C'est un peu dur Pour eux C'est vrai C'est un peu peut-être Idéaliste Les conseils qu'on rencontre Parce que c'est pas toujours facile Mais c'est quand même Des choses à essayer de faire On nous dit Si quelque chose Les dérange Les stresse Demandez-leur S'ils ont besoin d'aide Pour résoudre leurs problèmes Parce que souvent Surtout les adolescents Quand ils ont des problèmes Ils vont se renfermer Et c'est pas toujours facile Même si on leur demande Qu'est-ce qui ne va pas C'est pas toujours facile D'avoir une réponse Et ça peut aller en s'aggravant Il faut avoir établi Une discussion Une communication Déjà avant Oui exactement Quatrième conseil Demandez aux enfants Et aux ados Ce qu'ils ressentent Certains enfants Ne savent pas toujours Comment s'exprimer Aidez-les à nommer Et à exprimer Leurs émotions Cinquièmement Aidez-les à voir les choses Selon un autre point de vue Il faut montrer l'exemple Aux enfants Par exemple On peut dire Ma patronne Était de très mauvaise humeur Aujourd'hui Mais il faut qu'elle Prenne soin de sa mère Et ce n'est pas facile Pour elle Donc on a Un autre point de vue Sixièmement On dit Montrez aux enfants A demander de l'aide Et du soutien Quand ils en ont besoin Encore une fois On vient sur la communication Septième point Prenez toujours au sérieux Les préoccupations Et les inquiétudes Des enfants Les enfants Les adolescents Pourraient croire Que leurs émotions N'ont aucune importance Si on les néglige Oui Il faut aussi être capable De bien l'expliquer Ils peuvent te l'exprimer Mais si tu n'es pas capable De répondre En expliquant Comme il faut Oui mais en fait Les ados Et les enfants Même en voulant Peuvent avoir De la difficulté À exprimer Ce qu'ils ressentent Ce n'est pas toujours facile De mettre des mots Non et les parents Ne sont pas toujours Bon pour Répondre à leurs attentes Par les mots C'est possible Ce n'est pas toujours facile En fait c'est des fois Juste d'écouter Oui Les parents ne sont pas toujours Disponibles à écouter Des enfants C'est vrai Juste d'écouter quelqu'un Avec attention C'est déjà quelque chose Huitième conseil On dit Passer des moments Agréables Avec eux Neuvièmement Aider-leur À faire face au stress Et à le gérer De façon positive Et finalement Dixième point Ayez des attentes Et prévoyez des limites Et des sanctions Appropriées Quant à leur comportement Ensuite Quels sont les problèmes De santé mentale Les plus courants Chez les enfants Et les ados Souvent les enfants Et les adolescents Ayant un problème De santé mentale Se sentent tellement mal Qu'ils n'arrivent pas À demander de l'aide Il importe donc Que les parents Enseignants Et amis Puissent remarquer Les signes Montrant qu'ils en ont besoin Et Quels sont-ils Les signes à surveiller Il y en a quelques-uns L'enfant par exemple L'enfant ou l'adolescent Parle de suicide Ou se sent désespéré Voilà J'espère que ça en est un signe Deuxièmement Il a des problèmes d'humeur Il est irritable Il démontre de la colère De la rage Ou une tristesse extrême Il a de mauvaises notes Ou absence À l'école Il a des changements Importants Dans les habitudes De sommeil Ou d'alimentation Il a de nombreux Problèmes physiques Par exemple Des maux de tête Ou maux d'estomac Dont le médecin Ne peut trouver la cause Il a des arrêts De fréquentation Et des activités Normales Et finalement Tout comportement Ou symptômes Qui empêche l'enfant Ou l'adolescent De se livrer À ses activités Quotidiennes Maintenant Il y a ensuite Toute une liste De problèmes Qu'un enfant Ou un adolescent Peut éprouver Par exemple Les troubles Qu'on appelle Les troubles anxieux C'est-à-dire que Le jeune s'en fait Beaucoup Ou il a des inquiétudes Graves au point Où il nuise À ses activités À la maison Ou à l'école Ou à ses fréquentations Il peut y avoir aussi Des troubles d'anxiété Généralisés L'angoisse D'une séparation Des phobies Des crises de panique Et le trouble Qu'on appelle Obsessif-compulsif Des troubles De l'alimentation Par exemple Est-ce que Plus fréquent C'est les jeunes filles Plus fréquent C'est les jeunes filles Ou par exemple Est-ce que le jeune Craint de perdre Du poids Ou s'il saute Des repas Ou s'il fait Trop d'exercice Ou perd Beaucoup de poids L'anorexie Est un trouble De l'alimentation Qui consiste À se priver De nourriture Au point Où on devient Malade Et incapable De se livrer À ses activités Normales Est-ce que votre enfant Ou adolescent Fait de l'hyperphagie C'est-à-dire Il mange énormément De nourriture À la fois Puis se purge En se faisant vomir Ou en prenant Des laxatifs Ou s'il va aux toilettes Tout de suite Après les repas Pour vomir Et la boulimie Est un trouble De l'alimentation Qui consiste À manger beaucoup Aussi pendant Une courte période Puis à se purger Généralement Aussi en se faisant vomir Alors il y a encore Beaucoup de La liste est encore longue De troubles Chez les enfants Mais je reviendrai Dans une autre émission La santé mentale Chez les jeunes Merci beaucoup Pierre Merci Giselin On poursuit en musique À folie douce Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En terminant cette émission Et merci pour tes blocs Espresso et Espresso Allongé Où on a pu parler De santé mentale Chez les jeunes Donc plus d'informations encore Il faut en parler Comme on disait tout à l'heure Alors c'est un bon sujet Tu vas d'ailleurs Probablement y revenir Je vais revenir la semaine prochaine C'est ça J'en remercie nos invités Qui ont été des nôtres Dans ce rendez-vous De folie douce On a eu Jérôme Gaudreau De l'AQPS Association québécoise De prévention du suicide Pour avoir plus d'informations Sur cette association C'est l'aqps.info Où bien sûr Il y a le numéro 1-866-APPEL Pour les gens Qui voudraient avoir de l'aide Justement Au niveau de la prévention Du suicide On a eu notre invité Aussi Marie-Josée Pellerin De l'organisme Répit Une heure pour moi Pour les joindre 514-640-6030 Donc c'est Yvan Bujou À l'animation Bonne semaine à tous Et bonne semaine Pierre Salut Yvan Bonne semaine Juselin Bonne semaine À la prochaine folie douce Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501